Let's dance, cause tonight when the fire break out, going straight to the top, let's dance, forever we're young, here come the new kings, here come the new king, let's dance, cause tonight when the fire break out, going straight to the top, let's dance. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, cette année la température était clémente pour cette 34e édition du Gala Artist, et TV7D s'est rendue sur le tapis rouge pour y rencontrer nos artistes québécois qui ont performé tout au long de l'année, et pour célébrer avec eux. Bonsoir, bonsoir, hey mon José, comment ça va? TV? Exactement, ben oui c'est tout nouveau même. Et moi je me demandais comment t'es passé ta journée pour la préparation pour le Gala Artist? Euh, tu vas rire, mais comme je déménage bientôt, j'ai passé la journée... Tu, tu... Attends ça avec le fil. J'avais le fil. Les 12 mois de l'année sont en février, mars, avril. Bon, euh, non mais j'ai passé la journée depuis hier, 48 heures intensive, de... J'aime pas déménager le stock qu'on garde pas. Y'en a qui déménagent tout le stock pis ils font le ménage déménagé. Au prix ça coûte de déménager, moi je fais le ménage avant. Fait que je fais ça ça fait deux jours, pis y'a la vente de garage de Candiac la semaine prochaine. Fait que c'est le meilleur timing pour faire ton ménage. On a tout ça là, pis moi y'a bien des affaires dans la vente de garage, pis y'en a c'est à vendre, mais y'en a c'est à donner. C'est parce que j'ai pas le temps d'aller le porter. Fait que je me dis, si tu y touches, y'en a c'est à toi. Quand tu rentres dans le garage, je t'avertis, si tu touches à ça, y'en a c'est à toi. Tu pars avec. Fait que j'adore ça. C'est nono, mais je l'aime la vente de garage de Candiac, mais je l'ai préparé depuis deux jours. Comment a été ta préparation aujourd'hui pour ton gars d'artiste? Bon, ça a été quand même rapide, les cheveux un peu de 4 heures. Bon, pour le reste, ça a bien été. C'était très ravissant, je te l'ai voué. Bon gars là, toi. Merci à ça, merci à vous. Bonjour! C'est tombé ravissant, coup d'ordre. Il faut penser, on a pris une douche. On a pris du linge dans le garde... On a pris du linge dans le garde-robe, pis on disait, ah ouais, on y va. Comment t'es passée la préparation aujourd'hui pour le gars d'artiste? Pas mal tranquille. Elle a été léché la coiffeuse. Notre nièce, Stéphanie, qui a fait cette coupe merveilleuse. Et puis, elle a fait un peu de shopping. Moi, j'ai pris une douche. Uniquement une douche, hein? Juste ça. C'était la préparation aujourd'hui pour le gars d'artiste? Elle a été vraiment bien. Je suis allée me faire coiffer. Après ça, je me suis maquillée, pis... Zoé est arrivée, pis on s'est toutes préparées, pis on est partis. C'est tombé beau! Je sais. Comment ça se passe, une préparation pour le gars d'artiste? Ben, je suis déjà préparé là. Je sais pas quoi te dire. J'ai fait le mieux que je pouvais. C'est ça que tu pouvais faire? Comment s'est passée ta préparation, toi, pour le gars d'artiste? Ben, moi, ça a commencé très simplement, parce que comme je présente pas de trophée, comme je ne suis pas en nomination, j'étais relax. J'étais vraiment relax, moi pure, je suis juste heureuse d'être ici. Comme j'ai déjà remporté ce Félix à plusieurs reprises dans ma carrière, je sais ce que ça signifie pour les autres. Et je suis ici ce soir vraiment pour dire merci au public. Exactement. Qui sont les fidèles et qui comptent pour tout, et c'est eux qui décident. Comment s'est passée ta préparation pour le gars d'artiste, toi? Ben, moi, je sais pas dans quel monde les autres gens vivent. Moi, je suis pas sur les réseaux, mais j'ai des amis qui le sont, on voit des photos. Mettons, je regarde sur des trucs sur Internet, puis je vois le monde qui se prépare. Et moi, il y a même pas 20 minutes, j'étais dans le parc, là, en train de jouer dans un quartet de sable. Donc, ma préparation, c'est une demi-heure à m'emmener au gala, je m'habille, puis je m'en vais. J'ai eu de la misère à une stationnaire court to go. Je suis très heureux d'être ici. Ben, tu sais, le Québec, là, on peut pas dire qu'on a une énorme star-step, puis on le sait aussi. Cela dit, je serais content d'être ici. Donc, Mérô, comment ça s'est passé, vous autres, la préparation pour le galartiste? Ben, il y avait pas de préparation pour le galartiste, c'était la paix des maires. Ben oui, c'est ça. Nos mères, ta maison, on a passé du temps avec nos mères. On a célébré à Nicky. Oui. Fait que, c'est ça qu'on a fait. On a perdu au Yati contre sa mère. On a perdu au Yati contre ma mère. Ça, c'est un truc vraiment désagréable. Je suis pas de le perdre. Ben oui. Sinon, c'était une belle journée. On va être en passant? Merci. Oui, c'est moi qui a le micro. Elle avait la paix, puis moi, je les attire. C'est ça. Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Ton mère est absente. Merci. Comment ça s'est passé, ta préparation aujourd'hui, le galartiste? Bien, bien. Ce matin, je me suis levée. J'allais faire mes ongles. Puis, je suis allée chez mon coiffeur, Max Goult, puis maquilleur Maxime Poulin, qui est venu de Guerlain. Puis, avec la musique, c'était bel fun. Ça commence à quelle heure, cette journée-là, coudonc? Ah, trois heures. Ah, mon dieu, juste trois ans? Oui, oui. Écoute, moi, c'est Jean Héroldi, désagré un québécois, qui m'a bée. Jean m'a demandé si ça me tentait qu'il me fasse du sur-mesure pour le gala. Puis là, il a envie de revenir à la couture. Donc, c'est lui qui a fait ça pour moi, puis j'adore ça encourager des designers québécois. Mais c'était tellement de rencontres. Écoute, on se voyait aux deux jours pour ajuster les affaires, mais il a travaillé très, très fort. Puis, écoute, je suis vraiment très heureuse de ça. Super beau! Travissante! Comment ça s'est passé, ta préparation pour le gala artiste, ce soir? Ça s'est très bien passé. Il y a des petites abeilles en haut absolument extraordinaires, qui nous aident, qui nous... qui font tous les petits trucs de magie nécessaires pour qu'on se sente bien en arrivant. Du beau monde partout, là, je suis comme... Ah non, mais c'est quoi? Ben oui, les... Hé, pauvre cocotte! Ben, viens de réchauffer! Venez vous réchauffer ici, là, il fait chaud, là! Oui, c'est quoi de faire? Comment ça s'est passé, vous autres, ta préparation pour le gala artiste d'aujourd'hui? Ah, c'est toujours très drôle, ça! Oui, oui! Ben oui! Ben c'est très long! En fait, ce qui est drôle, c'est qu'elle, ça part quand même à quoi? À trois heures de l'après-midi? Oui, la maquillesse coiffeuse est arrivée à trois heures. Moi, j'haïs ça! Tu sais, vraiment, sincèrement, là! Moi, jeans, t-shirt, rien d'en face, c'est qui je suis! Donc, oui, un deux heures de maquillage, coiffure et linge, là! Pendant ce temps-là, le chum, lui, regarde le hockey en haut, mange... Hé, c'est tellement facile, lui, c'est 15 minutes! 15 minutes avant! 15 minutes avant de marcher! C'est tellement fâchant! J'haïs être une femme! J'haïs, là! En plein ça, moi, j'ai dit, toi, t'es ma canapèche, t'en vas tous les chercher. Comment ça s'est passé pour toi, ta préparation pour le gars d'artiste aujourd'hui? Ben, j'ai pas des grosses préparations, moi. J'avais un show hier à Sherbrooke. Je suis revenu chez nous, je me suis couché, je m'endors tout le temps à tard. Je me suis levé genre à midi demi. J'ai écouté la finale Djokovic contre Titi Paz. J'étais un gros fan de tennis. Pis là, t'es allé au gym. Pis là, ma garante m'a dit, c'est bon, on est devant chez vous! Parce qu'elle passait me chercher avec... Avec... en voiture. Pis là, il était comme rendu 6h. J'ai dit, t'as maroite, pis je prends une douche, pis j'arrive. Fait que... Fait que... Fait que, ouais, je suis pas le plus tight en préparation. J'aime bien être ici, là, mais... Je veux pas non plus... Hypothéquer ma journée, pis à midi, attendre le gala. C'est clair. C'est toujours très agréable. C'est un petit peu stressant avec la fête des mères de combiner les deux, par contre. C'est pas évident. Mais pour le gala artiste, ça a été assez spécial. Parce que j'ai décidé de porter un costume de bain Chan. C'est la collection Chan, par Marie-Saint-Pierre. Ça existait en top. Mais j'ai choisi la version costume de bain. Je me suis dit que j'allais pouvoir faire ma fraîche en croisière et recycler mon top. C'est un costume de bain de Marie-Saint-Pierre. Oui. Avec une jupe qui traînait à la maison. Qui est toujours une bonne base à avoir. Fait que, c'est ça. Je vais faire ma fraîche avec mon pina colada cet été. C'était donc bien belle toi aussi avec mon info. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. Comment s'est passé ta préparation pour la Galaxie? Ça s'est passé formidablement avec une maquilleuse qui venait à la maison. Un one-piece qui a été fait pour moi sur mesure. Et puis par Anomale Couture. Des vides d'oreilles qui m'ont été offertes par Anne-Marie Chagnon. Puis il y a une coiffure que je me suis arrangée moi-même. Parce qu'à la dernière minute, je suis s'étonnée. Mais regarde donc. Mais tu t'aurais donné coiffeuse parce que c'est sans coche. Comment ça va? Ça va bien? Ça va très bien. Comment s'est passé la préparation aujourd'hui pour la Galaxie? Pas stressante en tout. Pas en tout. Non, c'est beaucoup de préparation. Lui, ça a été un petit peu moins long. Les gens qui ont fait la course pour se faire les ongles. Moi, j'ai pas eu ce problème. Faire transparent finalement. C'est ça. C'est donc bien cute. Imagine. Il faut remémorer les citrées. Il faut remémorer les citrées. C'est remis à la page. Exactement. C'est pas du horrible. Merci. Mais moi, j'avais mes questions. Mais là, si tu voulais m'enlever mon invité, mais non. Ça se passe comment? Vous autres, la préparation pour un gars d'artiste comme ça? C'est parti, on est là-dessus. C'est de la job. Non, mais c'est de la job. Moi, je devais, aujourd'hui, monter le zip. Oui. J'ai eu chaud. Non, mais j'ai eu vraiment chaud. C'était ça ma tâche. C'était ma tâche. Là, veux-tu m'aider? Oui. Ça et le noeud papillon. Tu m'as aidé là-dessus. On a travaillé très fort. Non, mais si vous s'habillez, ça représente quoi un galard? C'est comme un piège. De quelle façon tu célèbres ça, toi, un galardiste comme ça? Ben, en présentant ma nouvelle copine. Oh! On te parle. Non, en ailleurs. Oui. Bon, c'est un rythme. Viens, viens, chérie. On se fait une petite sortie. On se fait une petite case à grec. Tu sais, tranquille, toi et deux. Une bouteille de vin, puis on n'en parle plus. Non, c'est une super soirée. En général, c'est toujours un très, très bon gala. JP et Marie-Pierre, ils nous ont donné un super show l'année passée. Fait que, pas inquiet. Bon gala à vous deux. Merci. Merci. Je me lève à 5 heures demain matin. Je fais de la radio. Donc, ça se peut que l'après-gala, ça se finisse comme ça, dodo, avec une sandwich à la maison. Parce qu'on n'a pas mangé bien, bien. Donc, c'est très glam. C'est très, très glam pour moi. Merci beaucoup. Bon gala. Merci à vous autres. Salut. Ben, écoute. Là, on va le célébrer ici. Pendant quelques années, on le célébrait sur le canapé. Mais là, on est en live, puis c'est le fun. Bon gala à vous deux. Merci. Merci beaucoup. On fait ça avec les collations, puis, ben, pas les collations, le bar open de nourture et le bar open de paix, tu sais. Hey, je te souhaite un beau gala. Vous êtes super ravissants. Ben, merci beaucoup, toi aussi. Ben, pas tellement, pas tellement. Là, je pense que, tiens, on est calme. Oui, c'est ça. Je pense qu'on est calme. Je vais préparer une réponse pour l'année prochaine, par contre, qui est plus excitante. Merci beaucoup, bon gala. Euh, tu veux dire après chez nous, mettons? Bon, après, j'imagine à l'after. Tu vois, à l'after. À l'after. Moi, des fois, j'aime bien. Je vais voir s'il va aller au party après. Moi, j'aime bien finir ça tranquille, tu sais. Je suis un peu sauvage. Quelques amis dans un restaurant tranquille, débriefer tout ça. Puis, détendre parce que c'est beaucoup d'émotion. En tout cas, pour moi, c'est détendre avant, pendant, puis tout ça. Fait que c'est ça. Je pense qu'on va comme... Euh... Bon, pas envie. On est pas peur. Pas mal, là. Tu sais, tu viser les cheveux. Non, mais sérieux. Nous autres, on est très relax et très casalier. Ouais. Puis, juste d'être party à Nemo, là. Non, on l'a fait pas mal le party. On est le gars journée demain. Tu sais, pour vrai, on est le gars journée demain. C'est clair. Fait que non, on est pas très party à Nemo. Très relax. Oui. Hé, bon gala à vous. Fait que personne peut être ça, nous autres, à l'après-gala? On verra. On verra. On verra, mais un party, ça a l'air. Oh! Puis, l'adresse. C'est ça. Bon gala à vous. Bon gala. Bon gala. À l'après-gala, nous autres, on s'en va à la maison. On dort. Non, on tourne demain à 6 heures toute la semaine. Fait qu'il n'y aura pas de party, malheureusement. Mais c'est un très beau party, le party du Gala Artiste. C'est une compréhension des fiches. Si jamais tu nous vois par inadvertance au party. Tu nous mets dans un taxi. D'ailleurs, j'ai oublié le carton. C'est quoi déjà l'adresse? On ne sait pas. Non, je ne sais pas c'est où. On le dit-tu? On le dit-tu au monde? Ben non, ben non, on le dit-le. Non, 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 on le dit-le. C'est au Hyatt Regency. Ah, voilà! C'est pas vrai. C'est grave. De toute façon, nous autres, ça, on n'y allait pas. Merci! Merci! Bye! Bye! On va tout le temps au party après, parce que l'adresse est... Ça ne me dérange pas de le dire. Il y a des gros bonnes-sœurs qui vont te sortir dehors. On est dans une gang. Bon, c'est un gros party après, parce qu'on va vous ramasser toute la gang. Quelque fois, vous pouvez vous rassembler. On se raconte des anecdotes de quand on a commencé et que ça ne marchait pas. Les gens nous prêtaient mal et qu'on n'était pas respectés. Il fallait qu'on fasse trois jobs en même temps et qu'on pleure. J'imagine. Merci beaucoup. Si tu veux d'autres anecdotes, je suis là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaie fortement d'avoir l'adresse pour l'after-party de ce soir. Puis, j'ai l'impression que je ne l'aurai jamais. À suivre. C'est vrai. Le après-galartiste? Ben, je ne sais pas. On va dormir, parce que moi, je suis en tournage demain matin. C'est vrai. On drip. On n'est pas tous des parties à l'émarge. Non, mais j'aime ça. À 5h15, on vient me chercher pour tourner jusqu'à... C'est plus difficile. On verra. On verra. Bon galope. Comment on fait ça, nous autres? On va aller au party, mais pas trop longtemps parce qu'elle sonnerait à la radio demain avec l'FM. On m'allait à 3h du matin, 7 jours sur 7. Ça fait une nuit courte si on va au party. À peine une nuit courte, puis il ne faut pas qu'elle soit trop, trop arrosée. Il faut manger bien de la poutine pour absorber l'alcool. On va le choix au parlement bientôt. C'est pas ravissante. Et on fait ça de quelle façon, toi, l'après-galartiste? Ah, ben moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire la fête. Donc, je vais suivre tout le monde au party, puis je vais danser. Définitivement. Bon galatoire. Merci. Oh, ben là, ça va être un beau party ce soir. Le party du Gala, puis on va pouvoir se plaider parce que nous, on n'est pas stressés, on n'est pas en nomination cette année, alors ça va être très détendu. À la prochaine, à la prochaine, ça, c'est garanti. Je pense qu'on va être en tiffé. Là, on va peut-être aller... Il est question d'aller manger une bouchée après, ouais, c'est ça. Ça fait des longues journées, quand même. Quand même, quand même. Oui, Marina, elle est en tournage. Ça, Marina, ça va être à 4h30, donc ça va peut-être pas durer trop longtemps. C'est ça. Bon, Gala, les filles, vous êtes ravissantes, encore une fois. Merci, c'est gentil. Nous, on est là, c'est sûr. Oui, aller jaser aux gens à qui on n'a pas eu le temps de jaser un petit peu, ça, c'est clair. Sinon, c'est toujours agréable, ces soirées-là. On n'entend pas ce que les gens nous disent parce que la musique est très forte. Il n'y a aucun contenu en sortant d'être là. Tu fais « ouais, ouais ». Puis quand t'es tanné de faire « ouais » pendant une heure en n'entendant pas ce que les gens disent, tu quittes habituellement. Puis on va chercher une poutine, puis on rentre dans la maison. Hé, merci beaucoup, mon Gala. Merci. Et on fait ça de quelle façon, après Galactus, je crois que t'as commencé. Un petit verre de vin. Un petit verre de vin. Écoute, je vais aller sûrement encore noyer ma défaite contre Guy Jodoin en me saoulant solide. À chaque année que je pars contre lui, je rajoute un verre d'alcool. Là, ça va être ma septième année que je vais perdre contre Guy Jodoin. Fait que je vais boire sept verres d'alcool. Hé, merci beaucoup, félicitations pour la nomination. Félicitations à toi, mon gars. Félicitations à toi. Mais mon dieu, mais merci beaucoup. Mais merci. Ah non, prenne, prenne. Yeah, j'ai le prenne. J'ai le tôt large. Bye bye.